Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de chez Panda Hall. Alors j'avoue que quand ils m'ont contactée pour me proposer ce partenariat, je me suis un petit peu interrogée sur la pertinence de ce partenariat. Est-ce que c'était logique sur cette chaîne ? Est-ce que ça avait un intérêt pour vous ? J'ai pas mal parcouru leur boutique, j'ai pas mal réfléchi est-ce que ça valait le coup ou pas. Ils ont une petite catégorie Diamond Painting, ça il n'y a pas de soucis, mais ils proposent principalement beaucoup de choses pour faire des bijoux, des perles, des cabochons, des apprêts pour les bijoux etc. Ils ont un énorme choix de ce côté là à des tarifs très intéressants. D'ailleurs si vous êtes fan de bijoux fait main et que vous aimez réaliser vos bijoux, franchement sur ce site là vous avez vraiment un très très grand choix de choses intéressantes. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. J'ai d'ailleurs un code promo pour vous, je vous le mettrai dans la barre de description si vous intéresse de mémoire, là je ne sais plus, mais je vous le remettrai dans la barre d'infos. Du coup j'ai pas mal réfléchi, est-ce que j'accepte, est-ce que j'accepte pas ? Sachant qu'en plus ils me demandent réellement de faire 3 vidéos, donc la vidéo unboxing plus 2 autres vidéos. Donc c'est vrai que je me suis pas mal interrogée et puis finalement j'ai décidé de choisir des choses chez eux. Et pas que des choses dans le diamond painting, vous allez voir. Il y a des choses qui sont on va dire achat personnel, enfin choix personnel et que vous ne reverrez pas réellement sur la chaîne. Mais il y a d'autres choses qui vont servir à réaliser quelque chose qu'on va faire ensemble, qui j'espère vous plaira. Donc on va voir ça ensemble. Et puis j'ai pris une petite chose de diamond painting aussi. Alors ils ont pas mal de choses quand même en diamond painting. Le seul inconvénient pour moi c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont vendues par deux. Et je vois pas forcément l'intérêt de recevoir deux fois le même article. Bon il y en a, j'aurais pu en faire un, ma fille aurait pu faire le deuxième, ça aurait pu être sympa. Mais après ils m'ont donné un très très petit budget, avec frais de port compris. Ce qui fait que réellement ils m'ont donné un budget de 20$, frais de port compris. Et les frais de port montent très vite, surtout quand on prend certains objets un petit peu plus volumineux. Ce qui fait qu'au résultat réellement comme marge de manœuvre j'avais 12-13$. Ce qui n'est pas énorme en soi, ce qui peut être énorme par rapport à tout ce qu'ils proposent à des prix vraiment très intéressants. Mais du coup il fallait un petit peu jongler avec tout ça. Donc du coup j'ai fait une petite sélection qu'on va regarder ensemble. Du coup, hop, il y a une étiquette qui est collée sur le dessus, c'est pour ça que je vous montre pas trop la boîte. Voilà ce que j'ai pris. Alors on va commencer par le premier petit objet. Tout est arrivé dans deux sachets zippés comme ceci, donc ça c'est pas mal. Ça me permettra de les réutiliser. Pour eux j'imagine que ça a permis de rassembler les choses en deux spots et du coup de les protéger. Et c'est peut-être même des sachets qu'ils réutilisent parce que je vois qu'il y a des indications dessus. Donc c'est peut-être même des trucs qu'ils réutilisent. Donc j'ai d'abord pris un petit lot de stickers. Donc ils en ont plusieurs qu'ils proposent. Donc j'ai pris celui-ci, je me suis dit que ça allait compléter la collection que j'ai commencé pour mon fils. Donc ce sont des petits engins imprimés comme ça, c'est pas très très visible. Alors voyons voir si je vous mets en netteté. Alors les symboles sont imprimés de façon claire. Voilà c'est juste à netteté qu'il y a un petit peu du mal à faire. C'est très rigolo la façon dont les petits symboles, les autocollants sont imprimés. On n'a pas de fond au final. En fait on va coller chaque diamant sur la zone colorée. Et c'est vraiment les diamants qui vont faire la zone. Donc clairement par rapport aux autres qui sont quand même imprimés en fond et qu'on a les diamants par dessus. Là on va poser les diamants et c'est eux qui vont faire le motif. Donc ça va faire quelque chose d'assez transparent, assez fin. Donc je pense que ça va être sympa. Voilà comment ils sont sur la boîte. Oups, netteté, reviens s'il te plaît. Voilà ce que ça donne. Donc on a une petite voiture, un camion de pompier, un petit train, un bateau, un robot, un camion, un camion toupie et un petit sous-marin. Donc c'est des, 1, 2, 3 je vais y arriver, des engins de transport que mon fils n'avait pas dans la petite série que j'ai commencé à lui faire. Donc je me suis dit que ce serait sympa. On a la grille avec les numéros, les symboles et les DMC sur la boîte. Donc il n'y a pas jusqu'à 8, ce sont les mêmes numéros et après on a 4 couleurs qui ont des symboles. Voilà les diamants. Donc ah, c'est des petits sachets avec les DMC visiblement qui nous ont mis dedans. Oui c'est ça, donc ça doit être des petits sachets de 200 diamants. Ce sont des petits sachets de 200 diamants avec la référence DMC dessus. Ok, donc pour certaines couleurs, est-ce que c'est deux fois le même ? Non, c'est deux couleurs différentes. Donc on doit avoir à peu près un flashé par couleur. Et donc les mêmes couleurs se retrouvent de motif en motif. On va écouter, on fera ça ensemble. Donc je vais remettre la planche à plat. Donc je vais vous montrer comment je fais. Alors attendez, je vais mettre un petit cœur sur la fiche plastique. Alors pour remettre une planche de stickers à plat, comment est-ce que je fais ? Déjà, j'enlève la planche plastique de la protection dessus. Et ensuite je vais aller récupérer, ça veut bien si j'y arrive. Je vais la prendre par ici. Vous voyez le tour des diamants, des stickers. Donc ça je l'enlève. Ah, ils ne sont pas forcément très bien découpés. Non, si c'est bon. Hop. Ah. Toup, reste là toi. Oui, alors il y aura mes empreintes de doigts dessus. Mais ce n'est pas très grave, ils collent très très bien. Voilà. Donc ce petit truc là, je l'enlève. Et ensuite je vais revenir recoller mes autocollants bien à plat. Ils collent très très bien. Notamment ceci, parce que vous voyez le petit robot là, il n'est pas à plat. Et donc il ne reviendra jamais correctement à plat. Donc je le remets bien comme il faut à plat sur ma planche. Pareil le petit avion, vous voyez là, il n'est pas à plat du tout. Donc je le décolle. Quand la planche est trop grande, je la redécoupe. Hop, et là on a les petites voitures. Hop, je les remets à plat aussi. La petite voiture, j'en remets à plat. Voilà, là les autocollants sont bien à plat sur la planche. Il n'y a plus que la planche qui n'est pas tout à fait plate. Donc par dessus, je vais recoller le petit plastique. Hop, de protection. Et voilà. Et donc là, je ne l'ai pas mis comme il faut. Je ne l'ai pas mis comme il faut, on dépasse trop de ce côté. Hop, voilà. Et donc du coup, voilà, je la remets bien à plat. Et là, ma planche de sticker, c'est vraiment à plat. Je vais remettre mon petit cœur qui me sert juste à savoir de quel côté est la... Là, le côté qui ne colle pas au sticker. C'est parce que si vous ne savez pas, les feuilles de papier comme ça, transparents, ont une face qui n'adhère pas à la colle et une face qui adhère à la colle. Donc il faut bien les remettre du bon côté. Donc voilà, là, je vais la mettre à plat. Et puis quand je vais vouloir la réaliser, mes stickers seront déjà plats et je pourrai travailler directement. Voilà, c'est le petit tip que je vous montre au passage. Je vous en parle à chaque fois, mais je ne suis pas sûre de le faire à chaque fois avec vous. Donc là, c'est fait. Dans le kit, on a un toolkit style école barquette. Et donc les petits diamants et la boîte à ne pas perdre. Puisque du coup, on n'a même pas les symboles sur les sachets. Et on a juste les DMC. Donc il faut bien ne pas perdre la boîte. Voilà pour ce premier article qui est vraiment Diamond Painting. Ensuite, eh bien du coup, tout est dans ce petit sachet comme ceci. Alors je vois que j'ai une petite feuille qui reprend la packing list, qui reprend la liste de mes choix. Donc j'espère que tout y est. Non, je ne pense pas que tout y est au final. Non, il y a un truc que j'avais demandé en deux. Donc là, je n'en ai qu'un. Bon, ce n'est pas grave. Je bidouillerai autrement pour le reste. Ce n'est pas grave. Alors, eh bien écoutez, on va regarder tout ça. Il y a pas mal de choses comme vous voyez. Alors, tout d'abord pour le Diamond Painting. J'ai pris des petits washi tape. Ils vendent plein de washi tape à un prix vraiment très raisonnable. Je crois qu'on est dans les 40 centimes pour les premiers prix. Ça va jusqu'à 1,50€ le rouleau. Donc du coup, j'en ai pris deux. Hop, je vais pousser ça. J'en ai pris deux. J'ai pris celui-ci avec les petites licornes. Super mignonne. Donc celui-ci, il est pour ma fille. Il y a pas mal de longueur dessus. Est-ce que c'est précisé ? Non, ce n'est pas précisé. Mais il me semble qu'il y a 5 ou 10 mètres. Voilà. Et c'est un vrai washi tape. C'est vraiment un vrai washi. Il faut faire attention parce qu'il y a aussi quelques scotchs qui sont cachés sur le site. Mais là, c'est bien un vrai washi. Vous voyez, bien papier. Donc avec les petites licornes super mignonnes. Donc ça, pour faire le tour de ces toiles, justement, licornes, ça va être parfait. Et je m'en suis pris un, du coup, dans la thématique du printemps. Puisque, voilà, on est dans la période du printemps, que je vais faire mes toiles printanières. J'ai pris celui-ci. Donc il y a des toutes petites fleurs que j'ai trouvées super mignons. Et je me suis dit que pour le tour d'étoiles, ça pourrait être pas mal. Ça permet de ne pas avoir un motif trop imposant. Si je vous zoome un peu mieux, voilà. Donc j'ai pris ces deux petits washi. Je me suis dit que ce serait parfait. Et s'ils sont bien, peut-être que s'ils me reproposent le partenariat, j'en reprendrai. Sachant que, de toute façon, j'ai prévu de commander chez eux prochainement. Bon, pas forcément des washi ni des au diamond painting. Mais j'avais envie de commander d'autres choses. Et c'est en leur livrant un petit sachet zip. Et l'étiquette s'en va des sachets zip sans problème. Donc ça, c'est impeccable. Je pourrais récupérer les petits sachets pour ranger mes diamants ou ce que je veux. Donc, deux jolis petits washi. J'avoue que ça n'a été pas facile de choisir. Parce qu'ils ont vraiment beaucoup de choses très sympas. Ensuite, alors là, ils me l'ont mis carrément dans un grand sachet. Alors ça, c'est un truc que je voulais deux fois. Deux fois, ce sont des petits aimants. Alors, ah ! Pourquoi là, j'en ai un et que là, j'en ai deux ? Et que là, j'en ai le nombre. Parce que, là, il y en a combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Il en manquait un. Donc du coup, il est dans le deuxième sachet. Donc j'ai pris des aimants comme ceci. Donc peut-être que là, vous commencez à voir où je voulais en venir avec ce que j'ai choisi. Bon, il colle très bien. Vous pouvez le constater, il colle très très bien. Ce sont des petits aimants. Ils vendent ça vraiment pas très cher. Du coup, je vais sortir celui-ci. Bon, un petit aimant comme ça, tout plat. Enfin, c'est un aimant. J'ai envie de vous dire, vous savez à quoi ça ressemble un aimant. Il est métallique. Il n'est pas matière noire. Donc il est propre, on va dire. Non, je ne vais pas tout mettre ensemble. Hop, voilà, dans ce sachet-là. Pour aller avec les aimants, j'ai pris deux lots de petits cabochons. Donc j'ai pris... J'ai changé d'avis en cours de route. J'étais persuadée d'avoir pris un lot avec des licornes. Mais j'ai dit... Je n'ai pas dû prendre le bon lot au final, mais ça ne fait rien. Donc ceux-là sont en verre. Ce sont des petits cabochons comme ceci en verre. Voilà, pour ce lot-là et pour l'autre... L'autre, ce sont des oiseaux. Alors, on va les regarder d'un peu plus près. Alors, déjà, on a ceci. Je vais essayer de vous faire la netteté. Donc j'en ai pris un lot qui est... Enfin, ce sont des lots mélangés à chaque fois. Ils ne les vendent vraiment pas très chers. Je crois qu'ils sont dans les 1,40€, je crois. Le petit lot, donc... On ne choisit pas celui-ci. Il me fait vraiment penser à un mandala un petit peu rosace d'église. De vitraille. Ceux-là. Et... Ceux-ci. Et nous, au niveau des oiseaux, on a... C'est de là. C'est de là. T'as voyé un petit peu. C'est de là. Ah ben, celui-ci, je l'ai en double. Là, la petite mésange. Noire. Les anges à tête noire. Ensuite, on a ces deux-là. Et les autres sont en double. Donc c'est vrai que quand on commande, par contre, le lot comme ça, il est possible d'avoir des doublons ou pas. Donc dans les oiseaux, j'ai des doublons. Et dans les autres, je n'ai pas de doublons. Donc ça va être assez sympa. Donc à utiliser. Donc je suis très contente. Je les trouve jolis. Ils sont... Ils ne sont pas trop petits. J'en ai pris des assez grands. Ils doivent faire 2 cm. Ils sont de bonne qualité. Vous écoutez, c'est bien du vert. Donc derrière, ils sont blancs comme ça. Ça a l'air d'être plastifié. La couche qui est collée dessus. C'est très net, en tout cas. Très joli. Alors mon petit préféré, forcément, le pan. Vous vous en doutez. J'aime beaucoup le pan. Ce toiseau-là aussi est très très beau. J'aime assez celui-ci avec le petit papillon. J'aime beaucoup celui-ci. Le jaune aussi. Après, ils sont quand même tous jolis. Il ne faut pas se laurer. Ils sont tous très beaux. Ils sont tous très beaux, ces petits cabochons. Donc voilà, j'ai pris ça. Donc je pense que là, vous avez un petit peu compris où je voulais en venir. Avec ces cabochons et ces aimants. Ensuite, du coup, j'en ai profité pour prendre des petites choses un peu plus personnelles, dirons-nous. Alors, j'avoue que par contre, au niveau des sélections, j'ai eu des petits soucis. Parce qu'il y a beaucoup d'articles qui ont en plusieurs références. Et pas de chance, j'ai choisi celle qui était hors stock. Ou alors qui, à mon avis, était trop volumineuse pour m'envoyer. Par exemple, ça, c'est un fil élastique pour faire des bracelets. J'avais choisi, ils allaient sur le site, ils avaient un autre modèle. J'avais sélectionné l'autre modèle et m'ont dit, on ne l'a plus. Mais c'était une bobine qui était plus volumineuse. Donc je pense que pour les frais d'envoi, pour que ce soit plus compact, ils m'ont dit, je vous en mets un autre. Moi, je leur ai dit, il n'y a pas de souci, vous remplacez. J'aurais aimé qu'ils m'ont recevoir une colle de chez eux. Mais le problème, c'est que les colles ont des normes spéciales pour les envois. Et du coup, ils revenaient très chers. Donc ça a explosé le budget pour un tube de colle. Donc j'ai dit, laissez tomber. Et voilà. Donc pour le fil, du coup, ils m'ont envoyé celui-ci. Donc c'est la grosseur que je voulais. C'est un fil élastique, comme vous voyez, pour faire des bracelets. C'est ces élastiques un peu filaments qui sont très résistants pour faire des bracelets. J'aime beaucoup. Donc c'est une petite bobine, je crois qu'il y a 10 mètres au-dessus, normalement. En tout cas, celle que j'avais choisie à l'origine avait 10 mètres. Je ne sais pas si on a 10 mètres sur celle-ci. On verra après, c'est pour faire quelques bracelets. Donc je n'ai pas forcément réellement besoin de 10 mètres. Ensuite, j'ai choisi un petit lot de petites breloques, comme ça, avec des petites étoiles dorées. Donc ce sont des petites breloques qui ont déjà un petit anneau, en fait. Donc ce sera pour mettre sur bracelet. Donc vous avez des petites breloques qui n'ont pas l'anneau. Et là, il y a déjà l'anneau dessus. Elles sont comme ceci. Je les ai trouvées super mignonnes, super fines. Et avec le petit anneau, du coup, je trouvais que c'était pratique. Et il y en a 5. Ça aussi, c'était bien, parce que je ne voulais pas apprendre des choses où il y en a, je ne sais pas, des lots de 100, par exemple. Parce que je n'aurais pas eu l'utilité. Par exemple, les cabochons, ils coûtent moins cher quand vous prenez un gros lot. Mais moi, je n'avais pas l'utilité. Déjà, là, j'en ai 20. C'est énorme. Je n'en ai pas réellement besoin de 20. Donc je ne voulais pas non plus prendre en quantité oufissime. Et ensuite, j'ai choisi des perles. J'ai pris des perles naturelles. Alors, normalement, ce sont de pierres naturelles. Sur le site, ils ont énormément de pierres, de perles naturelles. Il faut bien penser à aller cocher le fait que vous voulez des perles naturelles non teintées. Si vous voulez être sûr d'avoir des perles pas synthétiques. Parce qu'il y a des perles qui sont synthétiques. Après, vous faites confiance au vendeur. Donc c'est possible que certaines pierres soient quand même des synthétiques. Ce n'est pas à 100%. Si vous voulez vraiment être 100% sûr d'avoir une pierre 100% naturelle. Et que ce soit la bonne pierre. Pour être sûr à 100%, il vaut mieux se diriger vers des boutiques spécialisées dans la vente de pierres. Après, voilà. Moi, ça me suffisait en fait. Donc j'ai pris un fil comme ça. Souvent, ils vendent les perles en fil. C'est pratique. Ça permet de savoir combien il vous en reste. Par exemple, si vous voulez faire un bracelet. Par exemple, là, moi, j'ai le quoi de faire deux bracelets si je voulais avec ce qui est sur ce fil. Je les ai pris en 6 mm. Donc normalement, c'est de la sodalite. Voilà. Alors, ce n'est pas une sodalite premier choix, clairement. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup, beaucoup de blanc, peu de bleu. Mais pour l'usage que je veux en faire, ça ira très bien. Et je la trouve très jolie quand même. C'est très bien que finalement, elle ne soit pas trop, trop bleue. Voilà pour celle-ci. Ensuite, toujours en 6 mm. Il faut faire attention, puisqu'on vous commande des perles, parce qu'il y a plein de tailles différentes. Donc il faut faire attention à la taille que vous prenez. Je suis en train de demander s'il y a bien tout ce que j'avais demandé. Je suis en train de vérifier au passage sur la petite liste. Je ne sais pas, je ne regarderai pas sur mon ordinateur. Ensuite, j'ai pris un fil d'aventurine. Alors, c'est pareil. On va partir du principe que c'est bien une aventurine naturelle. La photo me semblait bien reflétée de la pierre. Mais après, je ne suis pas non plus à l'abri que ce soit en fait que du verre. C'est toujours l'inconvénient. Après, je décide de faire confiance. Voilà. Je n'ai pas trop le choix, quelque part. Mais je décide de faire confiance et que ce soit bien ce que j'ai demandé. Donc j'ai choisi de l'aventurine. Et pour terminer, j'ai pris un fil d'agate coloré. Je suis en train de regarder les autres sachets. Ah, je pensais qu'il était plus long. Non, en fait, c'est juste un petit fil d'agate. Il est plus court. Donc je n'ai pas vérifié la longueur du fil. J'aurais peut-être dû. Donc vérifiez bien. Donc c'est un mixte d'agate. D'agate est une pierre qui peut prendre plusieurs teintes. Donc là, on a un mixte de couleurs d'agate. Voilà. Alors après, peut-être qu'il n'y a pas que de l'agate. Peut-être que c'est un peu... Non, je pense que c'est effectivement de l'agate. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà la troisième pierre que j'ai choisie. Donc voilà pour ma petite commande de chez Panda Hall. Donc je suis très contente que j'ai une petite base pour me faire des bracelets. Alors en soi, je ne pensais pas vous faire un tuto bracelet. Je pense que je les porterai de temps en temps. Peut-être que vous les apercevrez ou pas. Après, si vous voulez que je vous fasse un tuto ou que je vous montre ce que j'ai réalisé avec, dites-moi. Par contre, il est clair et net que nous allons faire un petit quelque chose ensemble avec ceci. Tous ces jolis petits... Petits cabochons. Alors pas tous, du coup. Normalement, ça aurait dû, mais ils n'ont pas dû faire attention que j'avais demandé de l'eau d'aimant. Du coup, je n'en ai qu'un, mais ce n'est pas gênant. Et puis, du coup, ces petits washi tape. Et du coup, on a également les jolis petits stickers. Donc, écoutez, je suis très contente de ce partenariat. Voilà, ça m'a un petit peu... Je me suis interrogée, savoir si c'était intéressant ou pas. Si je partais sur des choses un petit peu différentes sur la chaîne ou pas. Donc, je suis partie dans l'idée que là, je vais faire donc deux vidéos autour du diamond painting. Mais si ça vous intéresse que je vous fasse des vidéos un petit peu sur d'autres sujets, comme les bijoux ou choses comme ça, dites-moi dans les commentaires si c'est des choses qui pourraient vous intéresser. En mode tuto ou juste que je vous montre ce que j'ai réalisé, dites-moi. Dites-moi, dites-moi. En tout cas, moi, je suis très contente. C'est très, très joli. C'est très sympa. Ça correspond à... Presque... Parce que j'avais demandé. Je n'arrive pas à comprendre par rapport au... A la liste que j'ai. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'au niveau des aimants, ils ont eu un petit... Un petit schmilblick. Je ne sais pas. Parce que lui, il ne correspond pas à ce qui est dedans. Bref, ça n'a pas d'importance, j'ai envie de vous dire. Là, pour le coup, c'est un partenariat. Donc, je ne vais pas chercher. C'était une commande personnelle. Peut-être que je poserai plus de questions. Après, c'est vrai qu'entre ce que j'ai demandé, ce qui était disponible, pas disponible, ce n'était pas forcément évident. Quand c'est une vente officielle, ce n'est pas tout à fait pareil, j'imagine. De toute façon, je vais faire une commande personnelle prochainement. Je ne sais pas si je vous la montrerai. Dites-moi si vous intéresse. Mais clairement, ça ne va pas être autour du Diamond Painting. Parce que je veux juste commander des perles. Donc, si ça vous intéresse que je vous montre ces perles que je vais commander, dites-moi dans les commentaires. Et dans ces cas-là, je pourrais vous faire un petit unboxing comme ça. Mais ce n'est pas l'idée. Par contre, je pourrais vous donner un retour sur le vendeur. Vous dire si le service client a été à la hauteur pour une vente cliente normale. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet unboxing. Si ça vous intéresse du coup pour les perles, tout ça, les bijoux, dites-moi tout. Je suis ouverte à toutes vos demandes et vos propositions. Bon, dites-moi. Moi, je vais, je pense, réaliser le petit tuto que je voulais réaliser avec vous. Je pense que je vais m'y attaquer maintenant. Comme ça, je pourrais vous le publier peu de temps après la publication de cet unboxing pour ne pas vous faire mariner trop longtemps et que vous puissiez voir rapidement où je voulais en venir avec ce que j'ai pris. Donc, écoutez, on se retrouve comme d'habitude dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Si vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve donc très vite avec un petit tuto assez sympa, je pense. Enfin, j'espère. Et puis, on se retrouve bien vite aussi sur la chaîne avec de nouvelles vidéos. Je vous dis à très vite. En attendant, prenez soin de vous. Tchou tchou. Tchou 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 tch